Générique ... Mercredi 15 juin 2022, mesdames, mesdames et messieurs, merci de suivre cette émission, c'est un honneur de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de deux grandes questions. La première, Bounaganda, enfin récupérée, vous le savez, messieurs et dames, c'est depuis un certain temps que Bounaganda a été récupérée. Après l'entrée de l'armée rwandaise, sous couvert d'une fiction du M23, elle est là, et puis après elle a été tout de suite déboutée par l'armée congolaise, et donc Bounaganda est restée entre les mains de nos vaillants militaires des FADC. Et aujourd'hui, qu'est comprendre de cela ? Qu'est-ce que l'on peut encore dire à ce sujet ? Les Congolais n'est à risque point, ils continuent à parler, ils continuent à développer des argumentaires, se construire, et on a trois invités aujourd'hui. M. Féli Kayembe, qui est cadre de l'UDEPES et communicateur de l'Union Sacrée. Avec lui, nous allons discuter de la même question. M. Kayembe, comment allez-vous ? Je vais très bien, Christian, merci beaucoup pour l'invitation. Je salue tous les tels spectateurs que nous suivent pendant ce moment, et aussi bien mes co-débatteurs. Je pense que nous sommes en train de passer un moment très capital dans notre vie, où tous les Congolais doivent s'initre comme un seul homme pour comprendre qu'il s'agit bien entendu de la patrie. Ici, ce n'est pas une question de Tissikedi, ce n'est pas une question de Fayoulou, je ne sais pas de qui, mais il s'agit de notre pays, où nous devons nous lever comme un seul homme, et dire non à la superchérie qui se passe à l'est du pays, pour que nous puissions être ce grand pays qui s'est toujours fait respecter au niveau national et international. Merci beaucoup pour cette invitation. Je salue aussi toutes les combattantes et combattants de l'UDEPES. Vous savez, la fois passée, quand vous nous aviez réussi ici, on a eu beaucoup d'échos, on a eu beaucoup d'appels, où les gens nous ont félicités, vous ont aussi félicités. Merci. J'ai été chargé pour vous le dire à vive voix. Merci. Que vous aviez toujours ouvert la porte de cette grande chaîne aux communicataires de l'UDEPES, Thibambe et les autres, et donc nous vous sommes reconnaissants. Et les combattants sont très contents de vous. Merci beaucoup. Courage aux combattants, on est ensemble. Et il n'est pas seul, il rencontre aujourd'hui Jeannot Lompempé, Lompempé, Jeannot, qui est cadre FCC et communicateur. Comment allez-vous, Jeannot ? Je veux bien, merci Christian Bosseme, merci pour l'invitation. Je voudrais juste placer peut-être un mot. Allez-y. Vous savez que non, on ne peut pas commencer l'émission sans pouvoir quand même vous jeter des flares. Merci. Parce que ce n'est pas facile. Vous avez démontré à l'opinion que si vous avez la compétence située à la jeunesse, vous pouvez toujours exceller au sommet. C'est ainsi que non, vous, vous êtes un exemplaire, un modèle aujourd'hui pour la jeunesse parce que nous avons vu votre combat, n'est-ce pas ? Vous avez vu notre combat tout au long de votre parcours. C'est ici à Kinshasa, mais également ailleurs. Mais je voudrais seulement dire, seulement que nous, nous sommes aujourd'hui venus de votre plateau. Nous sommes du FCC, n'est-ce pas ? Pour dire que non, ceux qui pensent que, n'est-ce pas, chez vous, dans votre chaîne, que non, les FCC ne viennent pas, les gens des FCC ne pensent pas. En tout cas, c'est faux pourquoi moi-même, je suis un exemplaire. Vous m'avez invité, je suis venu répondre calmement, n'est-ce pas ? Avec un co-débataire qui est aussi de ma famille politique. Donc, bravo à vous, ce n'est pas facile. Vous savez que chaque jour, nous sommes en train de déchironner les différents plateaux de télévision. Mais chez vous, ici, en tout cas, nous sentons la différence, nous sentons d'abord, en effet, la compétence, la qualité, et surtout, pour dire que peut-être, il y a un problème des moyens financiers aussi. Parce qu'il y a la télé, vous faites la télé, comme chez vous, ici, c'est un problème des moyens. Donc, félicitations à vous. Merci beaucoup, Jeannot. C'est un grand honneur. Merci, Jeannot. Et c'est bien de le dire. Ici, nous recevons tout le monde. Jeannot, c'est un, on va dire, une peau dure du FCC. Nul ne peut l'enlever, l'amour de Kabila. Donc, il est du FCC et ça n'empêche pas de venir chez nous. Donc, ça ouvre la porte à tous ceux qui sont, que ce soit du FCC, que ce soit de tous les partis politiques, venez, le plateau est ouvert. Et si vous nous envoyez votre numéro, c'est nous qui allons vous appeler. Et d'ailleurs, vous ne payerez rien pour ça. Alors, il y a aussi un autre, mais non, c'est Jérémy Njoku. On a un Jérémy ici, déjà. On a un Jérémy à Congobeu. C'est notre chef, d'ailleurs. Et vous, Jérémy Njoku, vous êtes président de la Ligue des Jeunes ATD. Vous êtes aussi du FCC. Comment allez-vous ? Je vais très bien, Christian. Et je vous salue d'abord. Je salue mes co-débatteurs. Je salue tous nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Et vous savez, comme mon ami Jeannot vient de le dire, il faut jeter des fleurs. Lorsque quelqu'un produit un bon travail, et surtout un travail de qualité, vous savez, il ne faudrait jamais négliger le faible commencement. J'ai vu là où vous commencez, et aujourd'hui, là où vous êtes. Et je suis sûr et certain que l'avenir sera meilleure. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et que bénisse tout le personnel du Congobeuze Télévisions. Quand vous avez les encouragements du genre du FCC, vous savez, ça fait honneur à un moment donné. Ça me fait grand plaisir, parce qu'après, c'est un honneur et surtout une très grande responsabilité. Alors là, nous allons commencer avec l'actualité, mais en image tout de suite. Plusieurs Congolais se posent des questions sur l'impact qu'aura la guerre avec le mouvement terroriste du M23 dans l'organisation des élections. Au regard de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays, le gouvernement congolais et la CENI seront-ils en mesure d'offrir aux Congolais des élections libres, transparentes, apaisées, autant des questions qui commencent déjà à tarauder les esprits des Congolais. Après d'intenses combats, les forces armées de la République ont finalement repris la cité de Bounagana qui était sous contrôle du mouvement terroriste du M23 et le Rwanda. Les FARDC ont fait subir à ces insurgés un véritable révers, eux qui croyaient faire fléchir l'armée congolaise. La RDC vient ainsi de lancer un message clair au Rwanda. La reprise des Bounagana est un signal fort lancé aux agresseurs. La République démocratique du Congo ne laissera personne violer sa souveraineté nationale. En commençant par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, le gouvernement et la population, tous les Congolais sont déterminés à défendre le pays face à l'ennemi. Le plan des terroristes du M23 et leur parrain le Rwanda n'aboutira pas face à une armée congolaise très professionnelle et très déterminée. C'est la réflexion de la rédaction. Je commence avec vous, Félix. Non, je pense commencer avec M. Jérémy Ndjoku, après ça sera M. Jeannot. Alors, Bounagana, qui a été finalement un théâtre des hostilités, l'armée rwandaise a osé pénétrer quelques centimètres, mais rapidement renvoyer chez lui. Est-ce que ça montre un signal fort que l'armée, les FADC, sont déterminés à résoudre ce problème ? Merci, Christian. Je l'ai toujours dit et moi, je fais toujours confiance à notre armée. Vous savez, dans le seul pays au monde qui est tellement combattu et qui vive sous l'embargo d'achat d'armes, c'est la RDC. Est-ce que vous imaginez ça ? Vous imaginez le niveau où nos soldats sont en train de travailler dans ce sens de vaillants héros, de vaillants combattants ? Et je l'ai toujours dit, notre armée est très forte. Moi, je les soutiens chaque jour. Je prie même pour eux. Vous savez, récupérer notre armée, je l'ai toujours dit, Christian, sauf que les politiques qui ne nous aident pas, c'est les politiques. Vous savez, cette armée-là, moi, je suis fier de voir les vaillants héros, les vaillants commandants qui sont en train de mouiller leurs maillots pour la République. Et ils sont tous les champs avec complicité de la communauté internationale qui sont caressés dans le régime en place. C'est là que nous ne sommes pas d'accord. C'est là que nous ne sommes pas d'accord. Alors, qu'est-ce qui vous gêne dans tout ça ? Quelle est la partie négative pour vous du FCC ? La partie négative pour nous, c'est le silence du régime en place. Face à cette guerre, il devrait déjà se déclarer si haut que nous avons une guerre face au Rwanda. Et non face aux milices de M23, il ne faut pas masquer les mots, il ne faut pas cacher les mots. Nous avons une guerre face au Rwanda et l'Ouganda. C'est le régime en place qui devrait déjà le dire. Et vous pensez que le régime ne fait pas assez ? Mais non, Christian, on est tous ici à Kinshasa, on voit comment les choses se passent. C'est le silence-là qui fait peur aux Congolais. C'est le silence-là. S'ils sont en train de faire comment dans leur diplomatie échec ? Ils ont échoué catégoriquement sur le plan diplomatique parce que jusqu'à preuve du contraire, ils sont incapables d'arracher l'embargo. Donc, ils sont incapables, ils ont échoué. Très bien. Alors, M. Jeannot, que pensez-vous de la question aujourd'hui avec Bounagana, la reprise de Bounagana ? Est-ce que ça promet un avenir meilleur pour nos forces armées ? Est-ce un signal fort que nous lançons ou vous pensez qu'on est encore en train de traiter les pieds ? Non, mais d'abord, Christian, merci beaucoup pour la question. Je crois que Jérémy a parlé quand même de l'essentiel. Mais peut-être, il a oublié quelque chose. Aujourd'hui, nous tous, nous félicitons quand même nos fardessés parce qu'ils sont dans le front en train de défendre, n'est-ce pas, notre patrie. Là, nous devons soutenir tout le monde. Mais il ne faut pas oublier que cette armée qu'aujourd'hui, on a fait l'Assemblée de pouvoir négliger. C'est Kamila qui a formé cette armée. Vous êtes journaliste et vous connaissez l'histoire. À un moment donné, cette armée ici, n'est-ce pas, était proclamée, comment on appelle ça, 8e au niveau de l'Afrique pour te dire qu'il ne faut pas sous-estimer quand même notre force de fardessé. Malgré, il y a des problèmes. Mais il y a quelqu'un qui est passé au sommet de l'État, il a montré dans notre pays la situation aujourd'hui de M23. M23, c'est un mouvement de 23 mars qui a été totalement écrasé à un moment donné. Nous avons des traces. Je crois qu'en 2013, on n'en parle plus encore de cette histoire-là et qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est M. Chishekye qui est responsable. Il est censé de mettre fin à ça. Parce que celui qui est allé chercher les pôles Kagame, celui qui a signé les accords commerciaux, celui qui a renouvelé encore comme ça, comment on appelle ça, donner même le pouvoir, n'est-ce pas, avec la compagnie rwandaise de pouvoir travailler chez nous, c'est comme ça que nous disons, on ne peut pas. Donc le problème aujourd'hui, c'est lui. Si nous sommes dans cette situation, c'est lui. Mais c'est lui. Ce sont des gens que nous alimentons nos ennemis. Des Congos aujourd'hui. Tous ces moyens-là aujourd'hui, on parle, les Rwanda, ou bien l'Ouganda. C'est nous les responsables. Ce conseil que nous demandons, M. Chulomoguenon, sur les plans diplomatiques, il a échoué. Il doit rentrer au niveau interne ici et le travail dit de ne pas avoir honte de demander quand même sur son, comment on appelle ça, son poté César. Jef Kabila Kabang. Parce que Kabila, c'est aussi une bibliothèque. Il peut aussi nous donner même des conseils par rapport à cette situation. Ce conseil que nous disons, nous avons l'intérêt, n'est-ce pas, de pouvoir sauver notre parti. Et que ce qui se passe sur les plans diplomatiques, la convocation des ambassadeurs, n'est-ce pas, des cinq pays membres du conseil de sécurité, on n'a pas besoin de ça. Pourquoi ? Parce que si nous étions des stratégies, au départ, il fallait le faire ça avant même, lorsque le conseil de sécurité a analysé les problèmes du Congo. Malheureusement, comme nous manquons des stratégies, ce conseil qui est misé tout nous, il a fait un espoir, chercher moyen à, comment on appelle ça, construire les efforts pour obtenir le soutien de ces pays-là. Très bien. C'est comme ça que je dis que non, c'est déjà démontré qui c'est. Nous sommes un pays à dimension continentale. Je lis dans un rapport que non, c'est l'Uganda qui a aidé les M23, n'est-ce pas, celui qui a trahi même le, comment l'appeler ça, l'itinéraire de le Fardésir. C'est comme ça que moi, j'ai lancé un message. à Messie Tulumo et à son gouvernement, il faut convoquer ces messieurs-là, l'ambassadeur de l'Uganda d'autres pays. Il est ici à Kinshasa, il fait quoi ? Les gens marchent encore pour demander le départ de Karega. Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui empêche à Messie Tisekadi, n'est-ce pas, de chasser vers ces Karega d'autres pays ? Très bien. C'est grave. Est-ce que vous avez un mot pour que KMB prenne ça ensemble ? Est-ce que vous pouvez, parce que vous allez dans le même sens, est-ce que vous, d'abord, est-ce que vous partagez le total de son point de vue ? Est-ce que vous avez un élément ajouté ? Comme ça, KMB prendra le taux. Vous savez, Christian, je m'irais quand même pingler, là où Jeannou a parlé. Vous savez, si on peut reculer un peu derrière, vous voyez que ce qui est étonnant, la politique dont Messie Tulumo dans son entrée. Vous voyez ? Et dans son entrée, aussitôt, Messie Tulumo n'est pas sorti d'une famille ordinaire. Là, vous êtes d'accord avec moi. Messie Tulumo est sorti dans une famille politique dont il a des informations sensibles pour ces pays. Messie Tulumo savait noir sur blanc ce qui se passe entre le Rwanda, le Burundi et les autres. Messie Tulumo connaît très bien que nous avons en face des voisins jaloux. Il connaît toutes ces choses. Et malheureusement, à ma grande surprise, d'avoir Messie Tulumo au pouvoir, Messie Tulumo continue à caresser nos meurtriers, les gens qui ont tué, les gens qui marchent avec les sangs des Congolais, ce qui m'avait étonné. Messie Tulumo est allé plus loin, signer les accords comme a parlé mon prédécesseur, est allé signer des accords en privilégeant les gens qui sont en train de nous traiter comme des mouches. Là, on ne peut pas accepter. Et leur silence, et leur silence. Le premier pays, Messie Tulumo est parti, c'était le Rwanda. Le premier président, après que Messie Tulumo au pouvoir, quelqu'un de l'IDPS, c'est toujours Kagame, Paul Kagame. Je me suis posé la question, l'IDPS doit nous dire clair, l'IDPS est pour le peuple congolais ou l'IDPS est là pour les étrangers. Très bien. Alors, M. Félix, vous avez la parole. Vous allez prendre un peu plus de temps pour rencontrer tout le point de vue. Allez-y. Merci beaucoup, Christian, pour la question. Je pense que le plus important ici, c'est de parler nation. Mais à ma grande surprise, j'ai entendu l'axe du mal qui est en train de se réépiffer par rapport à la mauvaise politique qu'ils ont appliquée dans notre pays. Parce qu'il faut dire, c'est eux qui sont les génitaires du M23, c'est eux qui ont amené les M23 ici, les Rwandais, lorsque, vous savez, l'AFDEL venait d'entrer dans notre pays. Et aujourd'hui, il revient encore sur le champ de la honte. Au lieu de demander pardon au peuple congolais, ils ont cité M. Chilombo 30 fois. Et je me dis, nous devons d'abord de la considération au président de la République. C'est l'institution président de la République, monsieur, l'article 68 de la Constitution. Il ne s'agit pas de Tshisekedi, fils de Mama Mart et de Tshisekedi, Ouamouloumba. La première des choses, on nous dit ici que notre armée est négligée. Bien avant, c'est là, Christian, permettez-moi que je puisse dénoncer une certaine légèreté que j'ai suivie et j'ai entendue hier à l'hémicycle lorsque ce député de la honte, monsieur Léon Lemba Lemba Lemba. On en parlera dans la deuxième partie. Il y a tout un sujet pour ça, pour l'Assemblée nationale. Merci, on doit y revenir. Alors, je disais que l'armée n'est pas négligée par le président de la République de Mouazidi Congo. Vous savez, c'est lui qui est le commandant suprême des forces armées et de la police nationale. Aujourd'hui, nous parlons, notre armée a un moral très fort. Pourquoi ? Parce que celle-ci a un président de la République qui donne d'abord beaucoup de moyens à l'armée et aussi bien qui donne la valeur intressèque aux militaires. C'est pour la première fois que nous avions vu dans notre pays un président s'est déplacé pour aller au camp Tchati, au camp Lufungula où moi-même, j'étais là avec le président de la République pour donner encore de la valeur et de l'importance aux militaires. Et donc, notre armée n'est pas négligée. Et aussi, je pense qu'à un certain moment, lorsqu'on passe à la télévision, il faut que vous puissiez être muni des informations. Nous sommes pris sous l'embargo. L'embargo a été déjà levé et donc, il faut que vous puissiez vous en informer. Vous dites ici que l'1-23 s'est retiré à la montagne tout simplement parce qu'il y a eu la pression de la communauté internationale. C'est faux et archifaux. Oui, nous saluons d'abord la participation de la communauté internationale par rapport à ce que se passe à l'histoire du pays, mais c'est notre armée qui a frappé fort, qui a ouvert, bien entendu, les faits. Et l'1-23 était incapable de tenir devant notre armée. Voilà pourquoi l'1-23 s'est retiré. Et aussi, il faut dire une chose, ce n'est pas que on avait bâti sur le champ de la bataille, mais plutôt, c'est parce qu'il y a eu une stratégie militaire qui a été montée par notre armée. Lorsque ces gens-là sont venus, ils se sont dit, écoutez, s'il faut livrer un combat, une guerre avec ces gens, eh bien, c'est la population qui doit mourir. Alors, pour que nous puissions épargner la population, pour que nous puissions éviter la mort à la population, nous nous retirons, un répli tout à fait stratégique, et puis, ils ont répondu pour défaire l'1-23. Je suis étonné lorsque vous parlez que non, le président de la République est silencieux par rapport à cette question. Quelqu'un a dit chaque maître a sa façon, chaque prêtre a sa façon de dire la messe. Il ne faut pas que le président de la République puisse commencer à parler à tout moment. Il s'agit d'une question tout à fait pertinente, monsieur, une question de l'insécurité qui se vit à l'est du pays et le président ne peut pas commencer à donner les stratégies de guerre. Comment est-ce que nous allons faire pour démettre ces gens-là ? Mais à ma connaissance, parce que vous n'êtes pas informés, lorsque le président s'est déplacé pour la première fois avec cette histoire qui a commencé à l'est du pays, il a été réci, bien entendu, en Angola par le président Lorenzo, il a dit je suis pour la paix, que ce soit la paix totale et aussi si c'est pour la guerre, que ce soit une guerre totale. Et d'ailleurs, à ajouter que Kagame a eu la première raison, pourquoi ? Parce que nos militaires à nous ont défait le MV3 jusqu'à la frontière du Rwanda. Et donc, je ne veux pas que vous puissiez mettre le président de la République dans une posture où il doit commencer à parler comme un perroquet au moment où nous sommes en train de traverser un moment difficile. Ce que vous oubliez, ce n'est pas une question du président de la République, ce n'est pas une question de l'armée, c'est une question nationale, de la souveraineté nationale et donc, il faut assez que tout Congolais puisse se tenir debout pour que nous puissions mettre à faire ce qui se passe là-bas. Moi, je salue Christian, nos compatriotes de l'Est du pays, je les ai vus tout près à la frontière au niveau de Kissémy qui étaient prêts à entrer même dans le Rwanda, au Rwanda. Je vis nos compatriotes en train de transporter les biens et les vivres pour aller donner aux militaires. Donc, je pense que ce n'est pas une question du président de la République parce que si vous voyez le président de la République dans cette histoire, vous allez perdre votre temps. On parle encore du salaire, écoutez, aujourd'hui, quand même, Tisekedi a multiplié les salaires des militaires. Même quand vous suivez le commandant, le général Christian de Banamoura, il vous dit qu'il nous met quand même dans des bonnes conditions pour que nous puissions donner les meilleurs de nous-mêmes. C'est différent avec Kabila qui avait négligé l'armée. C'est différent avec Kabila qui avait négligé l'armée qui était devenue comme 4e piné ou 5e piné d'une voiture. Mais aujourd'hui, vous voyez Tisekedi en train de donner les meilleurs de lui-même pour que l'armée soit bien traquée et que l'armée puisse donner les meilleurs d'elle-même. Lorsque vous arrivez au camp Tchachi, vous arrivez au camp Kokolo, on vous dit qu'il y a des cantines aujourd'hui, des maïs bien entendu qui sont produits à Kanyamakasese et les sacs de maïs se vendent à 18 000 francs congolais. Aujourd'hui, nous avons une morgue au camp Tchachi, nous avons une école construite dans des différents camps et donc je dis de ce côté-là, c'est vous qui avez lamentablement échoué, vous n'avez aucune leçon à donner à Tisekedi. Vous dites qu'aujourd'hui, c'est une vraie question ? Oui, chutez, allez-y. Chutez, vous avez 6 minutes déjà. Merci, j'ai beaucoup de choses. Vous dites que non, le M23 aujourd'hui, c'est parce que Tisekedi est allé au Rwanda. Monsieur, je viens de vous démontrer que le M23 a commencé depuis l'aube de temps. Mais le plus important ici, nous ne pouvons pas être ce pays-là qui vit en vase clos. Un pays est appelé à s'ouvrir au monde. Nous avions tenté avec cette diplomatie, oui, mais lorsqu'on a vu que cela n'a pas marché, la première gifle diplomatique que Tisekedi a donné à Kagame, c'est lorsqu'on était en face de Makissal et Kagame et Tisekedi a réflécié de saluer Kagame. On a suspendu, bien entendu, le vol de Rwanda. On a suspendu cela. Nous avions interpellé le monsieur de Karéga. Et donc, je pense à un certain moment, il ne faut pas que vous puissiez voir Tisekedi comme si c'était un monsieur qui nous dit mot. Je vous dis, Tisekedi est plus que Etienne Tisekedi. Parce que celui-ci, c'est un lion. Et ce qui se passe aujourd'hui, son silence là est en train de travailler. Nous sommes au deux fronts. D'un côté, nous avons la diplomatie qui fait son travail. Réunion pour le fait, vous avez suivi, les conseils des Nations Unies condamnés cela. Le Sénat des Nations Unies condamnés cela. L'ambassadeur de la Grande-Bretagne condamnés cela. Et d'autres pays qui condamnent c'est que pour dire, du côté diplomatie, le président de la République est en train de travailler comme il se doit et sur le terrain, nos militaires sont en train de travailler comme il se doit. Et donc, de ce côté-là, il faudrait que vous puissiez mettre des lots dans votre vin et que vous compreniez que la question de la souveraineté, c'est une question de tout le monde, sauf ceux qui ne sont pas congolais. Je peux vous le concéder. Merci beaucoup Félie Kayembe. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDEPES et communicateur de l'Union Sacrée. Vous nous suivez en cours. Sachez que nous parlons de Bounagana qui a été récupérée et la RDC, est-ce qu'elle impose le respect ? Donc, le sujet est bien mentionné. Alors, Jeannot. D'abord, merci beaucoup, cher Christian, pour la question. Je crois qu'avant de continuer, il y a des choses que je dois recadrer à notre ami ici, Félie, en face. Félie, j'ai noté quelque chose ici. Il a dit que le M23, c'est Kabila qui a créé le M23. Sur le même discours, lorsque Thierry Mouly était encore à l'opposition. Vous, vous étiez encore à l'opposition. Le M23, c'est la création de Kabila. Le M23, c'est la création de Kabila. Même si vous êtes au pouvoir, au lieu de comprendre que le M23, c'est la création de nos ennemis, ceux qui cherchent notre terre, mais aujourd'hui, il vient dans les plateaux ici, il répète encore. C'est comme si vous étiez encore à l'opposition. Ils sont responsables, M23. Vous savez, l'IDP, l'IDP a passé au mot transite à l'opposition avec des milliers de discours. Mais aujourd'hui, nous voyons, n'est-ce pas, la limite et les compétences de l'IDP au sommet de l'État. C'est dans tous les secteurs. Mais, après, avant Kabila ici, il y avait des martinés populaires. Kabila, Kabila, Kabila. Mais regardez, la gestion de l'étude, c'est très grave. Deuxième élément conquistien, à l'époque de Kabila, Kabila, lorsque le gouvernement était tombé, Kabila a fait un déplacement. Kabila est allé jusqu'au front pour soutenir le Fardessi. Et tant que le commandant s'y plaît de Fardessi. Mais ce n'est pas le cas avec M. Tshisekedi. Je disais au début de l'émission, c'est hier qu'il a convoqué le Conseil national de sécurité pour réunir tous les officiers s'il pourrait. Mais tout le temps, il était où ? C'est à vous de répondre à cette question-là. Troisième élément encore, Christian, il parle au nom de Tshisekedi, il a cité le nom de Rwanda. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a eu la pression interne ainsi que ça. Vous savez que nous, les FCC, nous avons marché avec d'autres partis politiques dans le cadre du bloc patriotique. Nous avons demandé à Tshisekedi de Tulumbo de prendre le courage de citer le Rwanda. C'est comme ça que Tshisekedi a compris les enjeux. N'est-ce pas ? Il est allé citer pour être du tout à Rwanda. Ce n'est pas qu'il s'asséit. Il a fait ça en face. C'est le vieux Sassou Nguesso. C'est par là qu'il a eu le courage de citer le Rwanda. Mais il y a tout le temps là. Il n'a jamais osé quand même de citer le Rwanda. Quatrième élément qu'on crissait, j'ai noté. Vous savez que dans notre pays, récemment ici, lorsque nous étions dans la coalition, nous avons vu comment M. Tshisekedi, après son coup d'état institutionnel, il a pris le courage, il a passé à la télévision nationale pour dire aux Congolais qu'il avait décidé de pouvoir rompre la coalition entre FCC et KASH. Mais pour le cas de la guerre, pourquoi Tshisekedi ne parle pas ? C'est lui le commandant c'est prêt. Vous voulez qu'il dise quoi par exemple ? Ça veut dire quoi ? Le même courage qu'il avait fait ça, n'est-ce pas ? Lorsqu'il avait décidé de rompre la coalition, il doit encore manifester cet esprit patriotique là. On a besoin de ça. On n'a pas besoin de son silence. Donc rompre avec vous, c'était l'esprit patriotique. Mais je tiens c'est important que le président république il est censé décommuniquer parce que son gouvernement est silencié. Dès que nous parlons de l'agression, il attaque Bounagane est tombé. C'est toujours vous les journalistes. Ce sont des médias internationaux, ce sont d'autres leaders et même les porte-parole de Fordece qui nous informent régulièrement. Mais regardez le silence de son gouvernement. Parti qui mouille, il est où ? Lui qui a inventé cette histoire-là, comment l'appelle ça ? Changement de narratif. Il est où ? Silence radio. Mais il en parle suffisamment. N'est-ce pas ? Même son premier ministre, même son premier ministre, silence radio qui sait. Vous savez que récemment, avant le départ du roi de Bernechi, Samaloukonde, il a accompagné quand même le roi et son épouse. Et c'était, je crois, Bukavu. Mais qu'est-ce qui empêchait, lui étant le premier ministre, de faire un tour là, là où il y a des problèmes ? Parce qu'il avait l'avion permanent. Il pouvait aller visiter quand même nos phares d'essai. Mais il n'a pas besoin. C'est comme ça que nous disons qu'il y a un problème au sommet de l'État christian. Et que nous continuons à insister. Le M23 a été écrasé à l'époque de Kabila. Et que M. Tissetier dit, comme c'est lui le responsable qui est allé chercher des relations avec le Rwanda, avec nos ennemis, il a l'obligation, n'est-ce pas, de mettre à faire ça. Parce que Kabila n'a jamais signé les accords secrets avec le Rwanda. Aujourd'hui, nous parlons des accords secrets. Nous pouvons dire que le Rwanda, malgré l'agression, mais Rwanda continue toujours à exploiter notre minerai. N'est-ce pas ? Nous, les Congos gagnent quoi ? Aujourd'hui, la suspension même des Rwanda, Christian, aller à Goma, les personnels rwandais continuent à travailler, malgré la suspension de... C'est comme ça que nous disons qu'il y a un problème sérieux et que M. Tissetier dit, il doit mettre fin à ça. C'est son gouvernement, lui. Lorsque j'insiste, pour les cas de militaire, parce que ce sont... Vous savez, ce n'est pas facile comme nous. Nous, nous sommes des politiques. On peut venir, on critique, on fait des analyses. Mais ce n'est pas comme les phares décès. Aujourd'hui, ils sont dans la forêt et que le message de l'IDP se dit, voilà, il a apporté des améliorations dans les phares décès. Écoutez, peut-être que vous ne le savez pas. Quand Tissetier a tenu un séminaire de renforcement des capacités avec les officiers supérieurs des phares décès, il a dit, oh non, voilà, nous avons doublé, n'est-ce pas, l'enveloppe salariale pour les phares décès. C'est faux, c'est des mensonges. Allez vérifier l'ensemble national. Allez vérifier. Lisez même les rapports de la commission des finances et sécurité. On a formulé plusieurs recommandations, entre autres, l'amélioration des conditions des vues de militaire. Dixième élément encore, les logistiques, Christian Boussémi. Aujourd'hui, si le Rwanda tape la poitrine et il peut entrer au Congo, c'est parce qu'il est à l'armée, parce qu'il a la logistique devant lui. Ce n'est pas chez nous, c'est au Congo. C'est à peine qu'on a levé ça. Parce que Camille a été même victime de tout le temps, de cet embargo-là. Et si aujourd'hui on a levé ça, c'est parce que la communauté internationale a écouté, n'est-ce pas, notre cri d'alarme. Il a vu le plaire des Congolais. C'est comme ça qu'au nom de la solidarité internationale, ils ont décidé, n'est-ce pas, de pouvoir mettre fin à ça. Donc aujourd'hui, focalisons les moyens au niveau interne ici et acheter les armes, les avions pour soutenir cette histoire-là au lieu, n'est-ce pas, d'aller parler, les dialoguer avec le M23. Parce que je vois déjà le M23, demain le dialogue, nous au niveau du FCC, nous sommes contre ça. Le seul moyen de mettre fin au M23, il faut faire la guerre. C'est la guerre qui va nous faire être respectés au niveau du Rwanda. Très bien. Alors, Jérémie Djoukou, vous avez la parole aussi. Après, on va parler d'autre chose. Tout à fait, Christian. Je voudrais quand même soutenir mon prédécesseur Jeannot en disant que l'acte commis par M. Félix, enfin de rompre avec le FCC, c'est un acte patriotique. Non, je dirais que ce n'était pas un acte patriotique, c'est un courage. Donc, c'est juste ce courage-là que nous demandons à M. Félix d'avoir face au Rwanda. Vous faites du théâtre, vous voulez, hein ? Non, non, mais laissez-le. Laissez-le parler. Je suis entré. Vous avez un studio à papier. Non, je sais qu'en précipitation, il peut parler autre chose tant que mon ami, je vais quand même le soutenir. Donc, ce n'était pas un acte patriotique, c'était juste un courage. Et où se trouve ce courage-là prévu du contraire ? C'est où ? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il dise ? Parce qu'il a déjà dit qu'il veut la... Il a dit que le Rwanda avait reçu sa première bonne leçon. Il a dit ça. Il a dit que le Rwanda, ce sera la paix ou la guerre. Il a dit plusieurs fois sur la même question. Non, mais... Il a bien parlé. Après avoir senti une pression éterne, après avoir l'FCC à parler à Haute-Voix, après avoir l'FCC à recadrer ses régimes plusieurs fois, en leur disant que non, si, comme vous êtes en train de nourrir nos voisins qui sont nos jaloux, nos ennemis d'aujourd'hui, vous êtes en train de les nourrir et c'est ça la cause. Il faut rompre cette histoire, rompre nos relations, quelle que soit diplomatique, quelle que soit même commerciale, toutes sortes de relations avec le Rwanda et l'Ouganda. Pas plus tard, ici, mon ami, il est en train de perdre de vie. On a vu, vous avez signé des accords avec l'Ouganda, mais on vous a dit plusieurs fois. Ce que vous êtes en train de faire, vous vendez votre pays. Vous savez pourquoi aujourd'hui, Kagame chante, parle trop ? Parce que Kagame, il sait qu'en face de lui, il y a un civil. Oui, vous l'avez invité chez vous, vous l'avez montré vos faiblesses, il a étudié votre faiblesse et aujourd'hui, Kagame commence à crier. Kagame n'a jamais crié à l'époque de Joseph Kabila, comme il est en train de faire aujourd'hui. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il a eu son temps de vous étudier, parce que vous l'avez approché. Lorsque vous approchez un ennemi, il a pris son temps de vous étudier. C'est ça votre erreur. Vous êtes sûr que Kagame n'a jamais crié à l'époque de Kabila ? La manière dont Kagame crie aujourd'hui, il n'a jamais fait à l'époque de Kabila. A l'époque de Kabila, il parlait d'une manière modérée, avec beaucoup de crainte, parce qu'il savait en face de lui, c'était un militaire. Et aujourd'hui, vous avez approché Kagame, il a compris vos faiblesses. En l'approchant, il a compris vos faiblesses. La raison sur laquelle Kagame est en train de crier. J'ai entendu mon ami parler ici de... Vous savez, ce que moi j'aime de l'idée, c'est des verbiages. Vous parlez beaucoup, mais sur le fond, il n'y a rien. Vous parlez ici de l'armée. Non, j'ai parlé de l'armée à cause des propos indignes face à notre armée que vous, vous avez fait. Vous savez, le président de la République a un caractère d'un motivateur. Vous savez, un président de la République ne peut pas tenir des propos indignes face à son armée. C'est ce que M. Toulombra a fait. Deuxième aspect des choses, mais Janou a bien parlé ici. Moi, je peux expliciter ou amplifier l'affaire. pour se séparer avec l'FCC, M. Toulombra a parlé deux fois dans une semaine. Mais pour la République, il est incapable. Je vous rappelle encore, dans ces tribunes, j'ai suivi mon frère Christian quand il parle, M. Toulombra a donné le fauteuil, le même fauteuil qui habitait les grands dans ce monde. Il a donné ça au Cheg. Vous savez, c'était pourquoi ? Juste pour préserver son pouvoir. Il a réuni toute la République pour préserver que son pouvoir. Mais pour protéger la nation, pour protéger le sol congolais. M. Toulombra est incapable de réunir les populations, est incapable de réunir les forces vives politiques pour réfléchir afin de trouver des pistes et des solutions. Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre ici ? Il est la route. C'est vrai que moi-même, je ne comprends pas beaucoup. Mais bon, alors moi, la question que je pose ici, c'est celle de savoir qu'est-ce que vous reprochez exactement au président Félix ? Qu'est-ce qu'il devrait faire ? Qu'est-ce qu'il devrait dire qu'il n'a pas eu à dire ? Puisque dénoncer le Rwanda, il l'a fait. Dénoncer l'agression rwandaise, il l'a fait. Le premier à appeler les M23 les terroristes, c'est à l'époque de Kabila. Non. C'est à l'époque de Kabila. Non, Christian. On ne parle pas de Kabila, on parle maintenant. Oui, ça veut dire quoi ? Nous, nous avons qualifié les M23 comme des terroristes. C'est depuis Kabila. Non, je ne suis pas dans l'Ancien Régime. Je suis dans maintenant. Allez, c'est dans votre... Non, non, moi je ne fais pas des analyses. Confission en toi. Moi, je ne fais pas des analyses. Je vous amène juste des éléments. OK. Moi, je voudrais dire tout simplement, Christian, qu'est-ce que nous demandera M. Félix ? Le même courage qu'il avait fait à l'époque de l'FCC d'avoir le même courage face au Rwanda et l'Ouganda. Écoutez, Christian, il a fait ça où ? S'il l'a fait, qu'est-ce que vous avez suivi M. Lutundou là comme le ministre des affaires étrangères ? Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Avec quelle heure ? De la peur ? Avec quel propos ? Il est en train de soigner, il est en train de caresser nos adversaires. Et vous suivez même son porte-parole, Patrick Mouyaya. Ils ne parlent pas. Ils ne sont pas clairs. Ils ont peur. Dans leur discours, ils ont peur. Dans la situation pareille, je demande le courage, Christian, je suis clair. Je demande le courage. Deuxième aspect des choses, mais c'est-il au mot ? M. Tchilombo a vécu beaucoup plus en Europe. Il connaît lorsqu'elle était attaquée. Vous savez, lorsqu'elle était attaquée, on est prêt de tout sacrifier. Donc, il devrait rencontrer les forces vives politiques de discuter cette affaire. Si aujourd'hui, M. Tchilombo n'arrive pas à finir cette histoire avec Kagame et les Ougandais, tout consomme, à peine même j'ai suivi, l'enfant du général... Vous me demandez de finir une chose que vous n'avez pas pu terminer depuis 18 ans. Non, 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 c'est faux, Christian. L'M23 a été neutralisé depuis... Vous parlez du M23 ou du Rwanda, de l'agression rwandaise ? Non, non, mais Christian, on parlait... Moi, je n'aime pas d'ailleurs qu'on parlait de l'M23 parce qu'il s'agit de Rwanda et l'Ouganda. Ok, prenons le Rwanda. C'est ce que les régimes en place n'arrivent pas à les dire. Il s'agit de Rwanda et l'Ouganda qui sont en train de soutenir ces milices-là du M23. Oui, pendant le Rwanda, mais ça fait 18 ans que vous n'avez pas pu régler cette affaire avec le Rwanda. Vous n'avez pas déclaré la guerre à votre époque. Vous n'avez pas déclaré la guerre alors que c'est sous votre époque qu'il y a eu 6 millions de morts. C'est votre époque. Je ne peux pas vous poser la question, peut-être que je peux poser la question à mon ami. Vous savez pourquoi on n'a pas organisé les élections en 2016 ? Vous savez la raison ? C'était quoi ? C'était la guerre que l'IDP s'avait refusée. L'IDP s'est dit c'est faux et archi faux. C'était ça la guerre. Nous, on a dit à notre époque que c'était la guerre. Et dans l'époque, parce qu'ils étaient à l'opposition, ils ont dit non, c'est faux. Et il nous a promis aussitôt entrer, ils vont finir cette histoire. Aujourd'hui, 3 ans. Mais c'est-il au moins en place qu'ils n'arrivent pas à finir cette histoire ? Donc vous êtes impatient pour 3 ans mais très patient pour 18 ans. Maintenant, quand nous on leur disait que non, cette histoire n'a pas daté d'aujourd'hui et ils disaient que non, ce sont des cabanes fabriquées par Kabila. Vous voyez la contradiction ? Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Ils sont au pouvoir. Mais cette histoire-là fabriquée par Kabila, Kabila est déjà partant. Il est déjà parti. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait finir cette histoire. Mais 3 ans aujourd'hui, il n'arrive pas à finir. Pourquoi ? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Juste 10 secondes seulement. Vous aurez les minutes. Il va réagir. Il est seul, je sais. Vous avez cité sur une question. C'est ce que nous nous demandons, c'est quoi ? J'ai déjà donné des réponses. D'abord, un, je dis que non, s'il a cité les Wanda, c'est parce qu'il y avait pression interne. Deux, je me le manque encore. Nous demandons à Tisekedi d'avoir une attitude militaire. Que non, ce sont des pays qu'il faut répondre, il faut répondre les Wanda et l'Ouganda de manière militaire et non diplomatique. Parce que sur le plan diplomatique, il est déjà limité. Il n'y a rien comme solution. Troisième élément encore, quand nous demandons à Tisekedi qu'il faut mettre fin dans tous les accords qu'il lui-même a signés avec les Wanda et l'Ouganda, il doit mettre fin à ça. Alors, je vous informe qu'il y a déjà la suspension de beaucoup de contrats avec le Wanda. Avec le Wanda, peut-être que vous n'avez pas cette information. L'Assemblée nationale et le président de la République ont décidé de suspendre beaucoup d'accords. Non, mais c'est ce que Mbos a dit, Mbos a dit ça hier. J'ai la vidéo. Justement, c'est ça. Mbos, c'est pas quelque chose que lui-même n'a pas lissé. Il faut demander à Mbos de vous montrer s'il a lissé cet accord-là. Christian, vous parlez bien français. Je ne suis pas pénis de vous assister à mes yeux. Christian, vous parlez bien français, vous parlez bien français quand on parle de la suspension et de la suppression. Vous voyez ? Non, non, non. C'est que nous nous demandons de supprimer. Ah, d'accord. Très bien. Mais dans la suspension, ça va déjà comme Mbos ? Non, non. Il faut supprimer le carbone. Non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Vincent Carrega et l'autre-là de l'Ouganda, ils peuvent rentrer dans leur pays. N'est-ce pas ? Pourquoi Carrega continue à rester, je comprends ? Les sièges aujourd'hui de Rwanda Airways, si c'est... Rwanda Air. Rwanda Air. C'est à Goma, non ? Oui, oui. Mais alors ? Mais c'est suspendu. On les a fait déjà des guérpies ? Non, mais c'est suspendu. Non, mais pas suspendu. Mais les États, ils ne se comportent pas comme des brigands. Ah, non. Qu'est-ce que vous savez ? Avec des sang-coulés. Des millions de Congolais. Il y a la représentation russe. Avec les sang-coulés. Il y a la représentation russe en Ukraine. Il y a la représentation ukraine en Russie. Tout à fait. Il y a l'Ukrainien en Russie. Ça va se comporter comme des brigands. Non, non, non. On n'est pas du même. Ça, c'est la nation. Ça, c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. OK. Vous avez la parole. Moi, je ne suis pas un collibateur. Merci beaucoup, Christian. Je note avec Amertim qui se contredisent sur toute la ligne. Cet axe du mal. De rien. Taisez-vous, monsieur. Non, non. Vous n'allez pas dire de taisez-vous. Demandez à vos amis de vous écouter. C'est mieux. On va être élégant. D'accord. Je disais ceci, Christian. Ils se contredisent sur toute la ligne. À l'entente de cette émission, j'ai bien dit si aujourd'hui, les Rwandais et si le sol congolais, c'est l'AFDEL. L'axe du mal avec ces gens. Et par après, ils vous disent qu'écoutez, le président de la République n'a pas parlé. Et puis, il appelle monsieur Sisekedi comme s'il était le Rami un peu d'élégance. Mais c'est son nom. Il s'agit du président de la République. Lui n'a jamais appelé Kabila. Monsieur, est-ce que tu es élégant ? Pendant que tu parlais, je t'ai calme. Son nom. Je n'en ai pas au marché. Je n'en ai pas au marché. Ils disent ceci, Christian. Oui. Que Félicie Sisekedi a cité les Rwandais parce que nous avions fait pression. Pourtant, le président de la République a cité les Rwandais bien avant leur petite pression. C'est faux. Et le président n'a pas à céder à une pression je ne sais pas de l'axe du mal que vous êtes. C'est faux. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, c'est vous qui sont les génitaires de cette histoire-là. Et vous le dites même plein sans rire qu'écoutez, Kagame est en train de tourner parce qu'il sait qu'il est en face d'un civil. Monsieur, vous connaissez mal Félicie Sisekedi. Et vous connaissez l'histoire de Félicie Sisekedi. C'est un lion. Il est plus que votre militaire. C'est pendant qu'on avait un militaire dans ce pays que Goma est tombé. C'est pendant qu'on avait un militaire dans ce pays où les rebelles ont pu beaucoup de territoires à l'est du pays. C'est pendant qu'on avait un militaire dans ce pays où beaucoup de Bastion ont été occupés par les Rwandais et pas les Ougandais. Et le M23. Mais Félicie Sisekedi arrive, monsieur. Vous connaissez la réponse qu'on appelle des gogos. Nous avions récupéré cela. Pas mal de Bastion que nous avions récupéré. Pas mal de territoires que nous avions récupéré. Il y a eu même un pont qu'on avait jeté à l'est du pays depuis 2011 que nous avions découvert cela. Et vous dites que non. Il est silencié, il ne fait rien. Vous, vous étiez complice, monsieur, par rapport à ce qui s'est passé là-bas. Aujourd'hui, les Rwandais ont peur de Sisekedi parce qu'on dit c'est un homme qui a la taille de la République du Congo. Il a fait parler qu'Agam est dans sa langue maternelle. Et regardez encore, vous faites des choses comme si je ne sais pas comment vous qualifiez. Vous voulez que Sisekedi puisse commencer à parler. Mais lorsque le ministre, le vice-premier ministre des Affaires étrangères fait parler la République du Congo au Conseil des Nations Unies, il y a les ambassades qui sont en train de nous soutenir aujourd'hui. Il y a des pays qui nous soutiennent. Ce n'est pas les langues de Sisekedi. Vous voulez qu'il puisse parler comment ? Qu'il puisse monter au créneau et commencer à crier. Messieurs, vous devez le savoir, en diplomatie, lorsque le vice-premier ministre des Affaires étrangères, l'Otundoula, est en train de parler et il y a des pays aujourd'hui qui commencent à nous soutenir. C'est Sisekedi qui parle, messieurs. Je comprends, vous êtes... les gens qui sont venus dans des bottes, vous ne pouvez faire que ça. Vous me parlez de l'incompétence. Oui, c'est le mot qui est dans votre bouche. Nous qui sommes incompétents, aujourd'hui, nous sommes à 4 milliards de dollars, messieurs. Nous qui sommes incompétents, les enfants étudient gratuitement aujourd'hui. Nous qui sommes incompétents, on a baissé les prix d'avion, les prix de billets d'avion. Nous qui sommes incompétents, nous n'avions plus les coulounes que vous tuéz ici, messieurs. Opération Lycoffi, nous les avions insérées dans la société. Nous qui sommes incompétents, nous sommes ouverts au monde. Saviez-vous que la maison Schengen était fermée ici ? Saviez-vous que vos dignitaires à vous avaient des sanctions internationales ? Nous qui sommes incompétents, on a plaidé et ces sanctions internationales ont été levées. honte à vous, axe du mal. Vous dites que non, Tshisekedi ne parlez pas. Je ne sais pas si vous avez besoin d'un Tshisekedi pendant ce moment de la guerre qu'il puisse commencer à parler comme si rien n'était. Mais Tshisekedi s'est fait parler sur le terrain. J'aurais bien voulu que vous puissiez féliciter les commandants suprêmes des forces armées parce qu'on a repéré Bounagana. Lorsque c'était dans les mains des rebelles, vous aviez dit non, écoutez, j'ai vu même un certain papy Tamba, honte à lui qui dit nous avions laissé Bounagana, maintenant notre Bounagana est parti où ? Qu'il puisse encore dire la même chose que nous avions repéré Bounagana. Et là, vous ne le dites pas. Et donc, je pense qu'à un certain moment, vous devez vous taire. aujourd'hui, Félix Tshisekedi, notre président de la République est en train de faire la haute politique que vous ne comprenez pas parce que nous avions repéré Bounagana. On a levé l'embargo sur l'achat des armes. Nous avions repéré beaucoup de territoires à l'est du pays. Et nos militaires ont un moral fort parce qu'ils savent qu'ils sont bien traités. Les messieurs étaient en train de mentir de Boatona. C'est très mauvais lorsqu'on te suit même à la maison. On n'est pas d'accord avec toi. C'est sûr que c'est ce qu'il dit qu'on a eu à augmenter les salaires messieurs les militeurs y compris même les fonctionnaires. Et quand il dit ici non les militeurs n'ont pas les salaires et d'ailleurs mais je ne comprends pas monsieur. Il y a même un processus aussi que ça vous a donné une leçon. On ne peut pas aller comme si nous étions des hommes brutaux. Non, on n'a pas annulé il faut on a seulement suspendu. La suspension monsieur veut dire les arrêts des activités. Et lorsque vous dites que non la compagnie rwandaire est encore à Goma mais ils ne travaillent pas monsieur. Est-ce que tu as déjà vu un avion du Rwanda atterrir encore en Gilles ici ? Tu as déjà vu un avion du Rwanda atterrir encore à la porte de Goma ? On a suspendu monsieur. La suspension veut dire l'arrêt des activités. Et donc aujourd'hui quand vous voyez Kagame en train de plairer là-bas en train de monter au chrono c'est parce que son économie en lui est en berne. Il y a un déficit économique chez lui. Voilà pourquoi est-ce que cette colère lui pousse à ce qu'il puisse monter sur ce chevaux. Mais le plus important c'est qu'elle est debout dans ses bottes avec son peuple avec les militaires nous allons mettre fin à cette percherie. Nous vous comprenons vous l'axe du mal vous avez dirigé pendant 18 ans vous aviez tué la Checamine vous aviez tué la NCNCC vous aviez fait de notre peuple un peuple qui plaire à tout moment l'exode rural l'amiba par terre et que vous ne pouvez pas parler de la bonne gestion les incompétences c'est vous je m'en souviendrai toujours s'il vous plaît que ça je chute par là lorsque mon soigneur Laurent Monsengo déclara que les médiocres dégagent vous êtes des médiocres messieurs dans le monde normal vous devez vous dire pendant 100 ans sans parler parce que vous vous êtes des culeurs ok on attend ça va être chaud quand même finalement alors Jérémy vous avez 3 minutes 3 minutes et on passe au deuxième sujet et ça sera le dernier d'ailleurs vous avez la parole Jérémy merci beaucoup j'ai entendu si on a cité le nom de Monsignor Monsengo mais tandis qu'aujourd'hui Fridolé en Bongo est vilipandé partout parce que ce sont les mêmes mots que Fridolé est en train de dire et aujourd'hui il est vilipandé jusqu'à tel point il a été menacé dans sa résidence la chose que Kabila n'a jamais fait oh non mais vous ne dites pas ça on a chicoté les prêtres non mais on a chicoté les prêtres à la paroisse non mais je ne dis pas non par qui par qui par qui par qui par qui non 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 c'était où d'abord c'était où c'était dans la route c'était dans la route c'est pas moi dans la résidence je vis je vis Mbongo monsieur Mbongo menacé injuré dans sa résidence vous l'IDPS il faut avoir la honte de citer ces gens là lorsque vous étiez à l'opposition catholique était digne catholique il parlait bien aujourd'hui parce que vous êtes au pouvoir catholique est devenu ennemi de monsieur Félix ah l'IDPS quelle contradiction donc je suis en train de dire quand il parle des ambassadeurs nous soutiennent tout concernant mais peut-être on est en train de blaguer ou quoi si les ambassadeurs là nous soutiennent il n'y a qu'une seule chose que le peuple congolais attend enlèvement de l'embargo c'est ce que nous nous attend l'embargo a déjà été enlèvement non 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 l'embargo a déjà été enlèvement on est plus sur l'embargo non 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 ça c'est ça c'est ce qu'on appelle le verbiage on n'achète pas des armes dans ces pays on n'achète pas ce sont des informations on n'achète pas des armes on n'est plus sur l'embargo voilà on n'est plus sur l'embargo deuxième aspect de chose il parle de maison Schengen ça c'est vous l'IDPS vous voulez toujours tendre les mains chez la communauté internationale vous devrez apprendre à travailler là je l'ai toujours dit apprenez à travailler cultivez votre terre exploitez votre pays arrêtez cette histoire arrêtez cette histoire de croire toujours que le pays ici Congo va dépendre derrière la communauté internationale il faut arrêter cette histoire on est obligé à coopérer et non de dépendre on est des partenaires je voudrais donner quelques pistes de solution Christian parce que moi je ne suis pas un homme de débat qui parle qui parle sans toutefois donner des pistes de solution vous savez que dans ces pays on a un sérieux problème qui nous préoccupe c'est la guerre à l'Est sur cette question moi je demande vous les gens de l'Union sacrée la première des choses vous devrez être humble face à cette situation parce que vous n'êtes pas humble lorsque vous serez humble vous aurez le courage de réunir tout le peuple congolais autour d'une table discuter seulement sur cette question et non partage des gâteaux mais discuter cette histoire deuxième chose sensibilisation de la population d'une manière normale pas avec des tricheries pas avec quelques équipes qu'on vienne ici à Kinshasa on vous trompe oh non moi je suis leader là-bas à Goma à Bukavu et puis la personne en question lui-même n'a jamais été votée pas ces gens-là prenez des gens dignes qui sensibilisent la population pour cette affaire et associer les chefs continués vous savez Christian à l'époque les Vietnamiens a bâti l'Amérique vous savez les secrets c'était quoi c'est qu'ils se comptaient sur leur fétiche leur fétiche où sommes-nous nos chefs coutumiers ils ont le pouvoir coutumiers ils peuvent agir quatrième des choses j'allais demander les postes comme des ministres de la défense et vice-ministres ne donnez pas aux gens de l'Est donnez aux gens de l'Ouest on connait pourquoi parce que plusieurs stratégies sont trahies par le roi de l'Ouganda nous on connait déplacer ces ministères là désormais il faut commencer à donner ça aux gens de l'Ouest et aussi des postes de commandement à l'Est là-bas donnez toujours aux gens de l'Ouest qu'ils gèrent les postes de commandement là je vous donne des pistes parce que vous vous manquez insérez dans notre éducation le cours de la défense c'est très important vous êtes là vous avez le pouvoir aujourd'hui c'est maître Tony Mouabaki qui est à l'éducation insérez ces cours là qu'on commence à donner à nos enfants à l'école primaire par exemple la 6ème primaire et au niveau de l'humanité 6ème des humanités renforcer la pondération du cours de l'éducation civique au niveau primaire secondaire et aussi renforcer augmenter la pondération du cours de l'éducation de la citoyenneté au niveau des universités c'est très très important et aussi pour finir Christian nous devons nous devons arrêter avec cette histoire quand le pays est attaqué nous croyons que nous nous sommes supérieurs aux autres vous êtes en train de gérer ces pays les pays appartiennent à nous tous donc quand les pays appartiennent à nous tous il faut faire la différence entre gérer un héritage et gérer toutes les nations donc le président de la république a tout intérêt de même manière qu'il avait tourné son labo pour protéger son pouvoir il a tout intérêt de protéger 1. les territoires congolais 2. la population congolaise 3. il a tout intérêt de nous donner un pouvoir solution ce n'est pas le warrior là qui parle sur les terrains on ne sent rien du tout voilà merci beaucoup jérémy merci à vous jeanot d'abord merci beaucoup christian pour la question je crois que jérémy a beaucoup parlé il a fait différentes propositions c'est à lui c'est normal c'est ça même sa contribution pour la nation mais je dois revenir à Félika il n'y a pas de problème il m'a beaucoup parlé des choses mais je vais vous raconter attendez dans ce pays jeanot dans ce pays celui des personnes qui a chanté permettez-moi je vais dire ça il n'y a pas de problème yonani oboyakagame ici nous avons vu ça ici celui des pecs il était là présent il a chanté pour kagame lui là il était là avec son équipe parce qu'il y a une association au celui des pecs ils ont chanté pour kagame ici à Kinshasa mais aujourd'hui l'histoire il contredit encore le même kagame l'ami de ton chef c'est ses contradictions deuxième élément encore il parle encore de la fudelle mais écoutez la fudelle nous assumons c'est notre histoire commune ce n'est pas à vous de critiquer cela parce que la fudelle a libéré ses pays aujourd'hui il y a la démocratie aujourd'hui parmi les héritages de la fudelle c'est entre autres il y a la tenance au pouvoir c'est grâce au combat de la fudelle que la démocratie est là dans notre pays donc il faut avoir beaucoup de respect pour la fudelle troisième élément encore Christian Bousséme il a parlé encore sur le soutien des ambassades mais écoutez Christian on n'a pas besoin de soutien verbalement non aujourd'hui nous voyons ce qui se passe en Europe il y a une mobilisation européenne lorsque demain le soutien le soutien doit dépasser pour les cas du Congo aujourd'hui nous demandons soutien militaire c'est ça le véritable soutien ce n'est pas le simple message je vis à monsieur l'homme celui qui est partant ici le directeur de cabinet principal de monsieur Turobo Mike Amel ce n'est pas les fameux communiqués là dans son compte il est directeur de cabinet écoutez ça c'est un directeur de cabinet je vous dis Mike Amel ce n'est pas un simple communiqué non on a besoin de soutien militaire donnez-nous des moyens logistiques pour mettre fin à ce qui se passe dans notre pays ce n'est pas parce qu'on a des soutiens non non on n'a pas besoin de ça il faut matérialiser ça c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'Union Européenne l'Union Européenne soutient l'Ikraine avec l'armement tout ce qui est comme munitions nécessaires pour faire face pour défendre les territoires n'est-ce pas on donne ça ce n'est pas verbal chez nous ici c'est à peine que nous voyons de simples communiqués et vous considérez ça comme un soutien c'est ridicule troisième élément qu'on crissait il parle non voilà Kabile est venu avec les bottes mais attention j'aime ça ce bottes là ceci des révolutionnaires ce n'est pas les insultes non ce sont des bottes qui nous ont libéré ces pays il faut avoir du respect à ces bottes là moi cher ami Félika si on lui fait la comparaison la comparaison tu peux nous dire comment Félix est venu au pouvoir comment on ne va pas rentrer dans ces insultes c'est comme ça que je ne le fais pas restons au dessus je sais que non moi je ne cite jamais mais je sais que le président atoll il est venu au pouvoir n'est ce pas il était d'abord un leader politique un président de son parti politique mais il ne travaillait nulle part mais il a accédé au sommet de l'état après les élections n'est ce pas donc il y a un peu de respect des gens qui ont l'ilité pour ces pays au lieu de continuer à saboter quand même les bottes de l'Ora Désiré il a parlé encore sur la fermeture des maisons chengue mais écoutez cette fermeture là c'est parce que nous avons défendu notre souveraineté il fallait défendre le Congo on ne peut pas recevoir à tout moment les dictats de la communauté nationale parce qu'à un moment il y a eu des divergences entre le Congo et ses partenaires à lui de l'Union Européenne c'est comme ça qu'il fallait tout faire il fallait montrer à nos partenaires que non le Congo c'est un pays indépendant et que nous avons l'intérêt de défendre d'abord notre souveraineté au lieu de continuer à dérouloter l'Union Européenne parce qu'après les élections il y a eu critique à l'époque tout le monde a décrié l'élection de M. Tulumbo c'est comme ça qu'il y a eu des consortiaux qui avaient décidé de pouvoir réouvertir la maison Schengen mais pour nous à un moment donné il fallait d'abord se faire respecter et il y a des moyens il y a des stratégies comment un état peut demander le respect vis-à-vis de ses partenaires donc ce n'était pas une erreur pourquoi parce que je rappelle peut-être pour chuter vous savez récemment ici au niveau international pour des simples désaccords entre la France l'Autriche et les Etats-Unis vous avez vu le comportement de la France lorsque la France était prête n'est-ce pas de vendre les avions de sous-marin à l'Autriche lorsque l'Autriche a décidé de rompre de donner ses marchés aux Etats-Unis vous avez vu le comportement de la France la France a directement rappelé son ambassadeur pour y poster ce n'est pas chez nous ici depuis que nous avons commencé à décrier parler dénoncer pourquoi notre ambassadeur continue à rester à Kigali hier j'ai vu j'ai lu si j'ai en Afrique un article où Paul Kagame il avait convoqué notre chargé de mission pour nous donner une note verbale dénoncer ce qui se passe au Congo ici mais chez nous ce n'est pas le cas c'est pour cela que nous disons au niveau international il y a toujours des mécanismes il y a des moyens comment on peut montrer que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe à l'Est du pays mais quand il jécute Christian j'ai parlé des différentes propositions mais c'est-tu le maïsité il a parlé n'est-ce pas après le chèque les 13 mois de l'état de siège il a parlé sur la table ronde où en sommes-nous aujourd'hui il y a la fermeture de l'Assemblée nationale il y a vacances où en sommes-nous pourquoi on n'a pas le prix c'est comme ça que nous disons que M. Tshiseké il est responsable de ça et qu'il est obligé constitutionnellement n'est-ce pas de rétablir la paix ce que Papita Mardi c'est un Congolais comme toi parce que quand Tshiseké a accès au pouvoir il avait trouvé cette localité-là et qu'aujourd'hui on ne peut pas faire de ça il est censé de nous donner ça mais aussi vous savez qu'il y avait d'autres territoires qui étaient entre les mains des rebelles comme Lipri Djougou beaucoup d'autres territoires étaient entre les mains des rebelles mais que l'on a récupéré est-ce que pour autant on doit rester sur des parties qu'on récupère que l'on prend que l'on occupe pardon deux heures trois heures on récupère la partie est-ce qu'il faudrait en faire vraiment un tas il faut faire tout ce n'est pas seulement au niveau du Nord-Kivu il faut aussi même à l'Itourie parce que nous connaissons aujourd'hui dans tous les coins de la République là où il y a des poches des insécurités il faut rétablir l'ordre partout mais pourquoi vous n'applaudissez pas lorsque l'on vous dit qu'il y a beaucoup d'axes par exemple vers l'Itourie qui étaient entre les mains des mouvements rebelles parfois terroristes pendant 15 ans 10 ans c'est pas pendant 15 ans 10 ans pourquoi parce que lorsque quand vous faites à l'histoire ça qu'on aille à libérer aujourd'hui il y a des pourparlers au niveau de Nairobi que nous avons demandé à tout le bonheur de mettre à faire ça très bien c'est comme ça que les repères ont compris d'abord mettons d'abord calme mettons d'abord nous avons à côté alors dialoguer à Nairobi et qu'au cas d'échec ils vont reprendre très bien on va terminer avec vous je voulais dire quelque chose ici je pense que les Congolais sont mieux informés que quiconque nous on n'a jamais menacé le cardinal Ambongo jamais et vous ne pouvez pas identifier les militants ou les combattants de l'IDPS à la résidence du cardinal vous savez l'IDPS c'est une machine tout ce qui passait à l'époque du Kabila c'était toujours Kabila et aujourd'hui parce que vous êtes au pouvoir vous ne voulez pas qu'on vous cite mais ça c'est quelle politique laissez-le continuer s'il vous plaît je comprends vous avez le syndrome de la citadine et donc je lisais ces six questions nous n'avions jamais menacé monsieur Ambongo l'IDPS c'est une machine lorsque nous nous levons le monde entier en parle mais vous vous savez ce que quelqu'un de chez vous a dit ce qui ont moni Sango Kanga Sango connaissiez-vous les berets rouges vous avez tapassé les sangos ici monsieur vous aviez encerclé les sangos en autre que d'âme et dans d'autres que paroisse l'histoire n'a pas changé Rossi et Thérèse ont décédé dans une paroisse dans la paroisse vous pouvez sois calme vous avez changé ce sont des partis policiers que nous avons dénoncé c'est une manifestation c'était une manifestation dans une paroisse vous maintenant Cardinal Ambongo dans sa résidence calme pourquoi quand ça vous pique vous commencez à dire non il n'y a pas de pique là il n'y a rien soyez calme ok allez-y pour travailler et donc je disais vous aviez créé des berets rouges des berets verts pour attaquer les paroisse pour attaquer les sangos Rossi Thérèse Kapanga dans la sainte de la paroisse et donc vous devez vous taire vous n'avez pas une leçon à nous donner deuxièmement messieurs vous dites que nous nous devons apprendre à travailler vous savez beaucoup des Congolais ont traversé la rive beaucoup des Congolais sont partis en Angola et ailleurs à cause de votre gestion chaotique la GKM aujourd'hui il y a même le rapport de l'EGF qui est sorti où il y a eu beaucoup d'argent mais vous aviez mis cela dans vos pouches vous aviez sonné la GKM monsieur vous êtes devenu plus riche que la République du Congo et vous voulez parler aujourd'hui de la gestion nous avec notre gestion nous sommes à 10 milliards de dollars monsieur comme budget le mois d'avril la DGI a réalisé au moins 1,5 milliard monsieur et donc je pense qu'à un certain moment les frais de fonctionnement ne sortent pas mais je vous l'ai dit vous chantez toujours il y a de l'argent mais les frais de fonctionnement dans les entreprises dans les sociétés ne sortent pas je vous informe monsieur j'aurais laissé le parler allez-y et aujourd'hui où nous parlons monsieur la République a une santé financière pourquoi ? parce qu'il n'y a plus les hommes forts qui demandent l'argent dans les entreprises qui ont vendu la GKM qui ont mis à genoux toutes les entreprises publiques la N5NCC aujourd'hui nous nous avions relancé la N5NCC avec 4 trains aller demander aux agents de la N5NCC ils vous diront il n'y a pas d'arriéré pourtant vous aviez laissé 350 mois et donc à un certain moment vous devez voter monsieur toi il y a aussi quelque chose qu'il faut revoir tu dis l'AFDEL a libéré les pays l'AFDEL n'a pas libéré les pays vous étiez les occupants monsieur c'est pendant l'AFDEL où était Tisekedi mon mentor personne ne me dira que les messieurs n'avaient aucune culture démocratique vous aviez suspendu les fonctionnements de tous les partis politiques lorsque Tisekedi vous pose la question si la facture pouvait être à quelle hauteur pour que nous puissions payer et que les Rwandais puissent rentrer chez vous c'était pour que nous puissions éviter ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et vous voilà vous revenez encore sur le champ de la honte pince en rire vous dites que non l'AFDEL a libéré les pays l'AFDEL monsieur n'a pas libéré les pays vous vous êtes fait trop riche pendant ce temps là où les partis politiques ne fonctionnaient plus jusqu'au point où vous aviez relégué Tisekedi dans son village tout simplement parce qu'il avait demandé la facture monsieur vous n'avez aucune leçon à nous donner aujourd'hui notre pays est en train d'être envié de part et d'autre lorsque les ambassades commencent à déclarer un soutien indéfectible à notre pays cela veut dire ils sont avec nous très bien vous ne pouvez pas nager contre vous par rapport à cela c'est la haute diplomatie agissante de Tisekedi on s'avoue on a terminé cette émission merci beaucoup je veux dire juste 30 secondes j'en ai 30 secondes s'il vous plaît pour ce qu'on termine en tout cas très rapidement je rappelle vous devez savoir que l'opinion qui nous suit à ce moment à l'époque de Kabila il y a eu des bavis policiers que nous nous avons condamné cela parce que si nous voulons compter le nombre des morts de Tisekedi à cause des manifestations ceux qui réclament la liberté et les droits de l'homme il y en a déjà beaucoup parlez-nous de Shepéa monsieur je ne vais pas de Shepéa je rappelle seulement qu'ici à Kinshasa on a vu comment Kabila ténine matinée politique dévoile de l'île de Pêche pour répondre à Mbou pour te dire que vous avez cité donc il ne faut pas s'égitifier troisième image il parle encore de la Linguette vous voulez qu'on parle de la Linguette ici dans le plateau non c'est bon c'est bon je rappelle la Linguette il a contrôlé la gestion des gentils de Ngobila où est les rapports aujourd'hui trois ans après où est les rapports des Mme la Linguette ici à l'ACC il a fait des rapports jusqu'à preuve du contraire les gens souffrent là-bas c'est pas le sujet mais il a fait les rapports en glorifiant les gestionnaires on ne parle pas des Ligef et puis vous ne voulez pas des instruments pour contrecarrer le contrôle des Ligef non on est des analyses du subjectif nous s'y veillons il n'est pas un analyse il y a les contrôles les citoyens je comprends mais vous n'êtes pas les contrôles les citoyens il faut laisser les financiers faire leur boulot non les financiers ils font son boulot mais rien n'appelent aux citoyens de contrôler aussi la manière sur son travail là je vous l'accorde merci beaucoup Jeannot merci d'être passé merci beaucoup est-ce que vous nous promettez de revenir plus tard non mais je suis dispo je sens qu'il y a la liberté d'ailleurs je lance un appel aussi à d'autres condébatteurs surtout nos amis du FCC qui a donné pas peur qui s'est sur notre frère c'est la famille qui va continuer venez le plateau est ouvert merci nous avons offert le plateau à Jeannot qui a parlé librement vous l'avez vu donc je me suis même laissé le temps pour qu'il parle convenablement sans interruption de même avec Jérémy Jérémy est-ce que vous vous êtes bien senti au cours de l'émission je suis très à l'aise d'ailleurs moi je souhaiterais vous demander une chose qui est avec mes propositions si on aura le temps de parler sur l'émission face à face il n'y a pas de problème explicité de ce que j'ai dit on va trouver un moment pour le faire merci à vous Jérémy Njoku merci à Lompé Mpé Jeannot d'être passé merci à vous aussi Féli KMB merci beaucoup vous avez du mal aujourd'hui non ? non non j'étais à la hauteur l'axe du mal a eu une difficulté de s'exprimer et le peuple congolais a compris deux contre un deux contre un ils n'ont rien fait mais l'axe du mal moi je l'ai fait à vous avec Emmanuel Tchouba mais on l'a fait mais seulement nous disons à nos militaires bravo à eux courage à eux qu'ils ne puissent pas suivre ce député de la honte qui est en train de décourager notre pays n'a jamais enrôlé les enfants d'ailleurs nous sommes de ceux-là qui combattent l'enrôlement des enfants dans l'armée et donc ce que ce député de la honte a dit ça lui engage que lui heureusement les hommes avertis ont compris l'armée est très fort sur le terrain nous encourageons notre armée aucun enfant est dans l'armée et c'est ce que je rappelle seulement que nous devons respecter la loi et qu'on récute à l'âge de 18 ans et pas moins de 18 ans en tout cas on ne peut pas tolérer cela mais je rappelle les députés qui ont dit ces propos-là il est de lieu sacré c'est votre député qui vous avait débauché chez nous c'est la démocratie et puis on l'a on l'a et moi c'est son travail on l'a évincé c'est un détecteur ces messieurs on l'a évincé parce qu'après les propos discourtois et indésirables ne peuvent pas avoir lieu dans un centre aussi un sanctuaire de démocratie mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis c'était un grand honneur vous avez suivi c'était le faire croiser entre le FCC et l'IdePS c'était sur ce plateau et bien le débat était houleux en même temps chaleureux vous avez certainement apprécié alors vous êtes du FCC vous êtes de de l'opposition peu importe ce que vous êtes votre casquette politique l'émission Grande Tribune ne fait aucune exception venez participez et je nous l'a si bien dit venez on sera très très ouvert pour vous envoyez-nous juste votre numéro et votre parti et vos compétences même peut-être pas votre parti juste votre nom et ce que vous faites comme ça nous nous allons vous rappeler et vous allez passer à l'émission sans aucun problème qu'elle apporte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC et que Dieu bénisse les RDC et que Dieu bénisse les RDC